Le droit de 20 personnes en situation de handicap ne peut toujours pas reconnaître et respecter comment il a dit en 2020. Il a rappelé qu'en 2014, le MSM met dans ce programme électoral qu'il est un peu vigné de l'avant avec le Disability Rights Bill. Mais ce qu'il a dit, il n'a pas fini de trouver un lien. Et depuis 2016, le MSM peut tourner en rond avec des réponses qu'il a donné dans le gouvernement sur ce sujet-là. En 2016, derrière, le leader de l'opposition, Paul Béranger, t'y pose un PNQ, l'Ola, et la ministre t'y disait qu'il draphe là, t'y finit pareil. Sauf qu'il y a l'année dernière, en avril 2021, moi-même, t'y pose une question et t'y disait qu'il était encore au Code State Law Office. Donc, non, il n'y a pas fini d'avancer et il y a un total manque de volonté politique de ce port pour qu'il ait le droit de une personne en situation de handicap ne pas méprisé. J'ai aussi rappelé qu'en 2020, j'ai envoyé une lettre au speaker pour demander un interprète en langage dessiné pour qu'il est sourd et malentendant, capable de comprendre les travaux parlementaires, capable de comprendre quelles décisions il peut prendre pour nos pays. Parce qu'à ce moment-là, il y a la COVID et avec un masque, il est difficile pour les autres pour lire la lève. Malheureusement, le speaker dit à moi que ça demande des ressources humaines et techniques qui sont possibles à ce moment-là. Mais, l'année dernière, en décembre 2021, j'ai envoyé une lettre pour faire le rappel que, plus qu'il y a un an passé, il n'y a toujours pas de mettre en place un système pour qu'il y a un seul et malentendant capable de comprendre les travaux parlementaires en direct. Et toujours, il n'y a aucun interprète jusqu'à l'heure. Et jusqu'à l'heure, j'ai pas de gagner aucune réponse de la part du speaker. Donc, c'est pour dire à quel point ce gouvernement-là est insensible, est imperméable à des difficultés qu'il est capable de rencontrer. Moi aussi, il pose plusieurs questions au premier ministre. Justement, l'eau interprète en langage des signes qui est mis en émission télévisée, l'eau MBC, pour qu'il soit avec malentendants capable de comprendre ce qui peut dérouler dans des bulletins télévisés, ou bien dans des émissions météorologiques, quand il y a des conditions exceptionnelles. Mais même pour des émissions de tous les jours, il est important qu'ils comprennent ce qui peut dérouler dans le pays et qu'ils ont aussi un droit à l'information. Chaque fois, préuni, c'est une bonne prétexte pour dire qu'ils écoutent ça ou bien qu'ils demandent des moyens techniques assez spécifiques. Sauf qu'ils sont capables d'investir pour un milliard dans des projets d'infrastructure. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'investir pour qu'ils sont inclus dans nos sociétés. C'est inacceptable qu'ils ont dit, à l'heure de la technologie de pointe, qu'ils sont sûrs et malentendants, ils ont accès à l'information juste une fois par semaine. Et quand ils ont accès à l'information, souvent ils ont fini « outdated », ils ont fini « dépassé ». Donc, chacun, ils continuent le combat de ce côté. Les parlementaires, nous, ils continuent de mettre pression au gouvernement. Ils se sont rendent compte. Ils continuent le combat à nos niveaux dans le Parlement. mais nos ONG aussi, ils continuent de ce côté. D'ailleurs, je félicite la Global Rainbow Foundation pour le travail exceptionnel qu'ils veulent faire. Et nous tous, ils travaillons ensemble pour qu'ils ont le droit de personnes en situation de handicap, respectés et qu'ils ne tombent pas dans l'indifférence. Parce qu'ils ne sont pas capables d'aspirer à une société qui est juste et équitable, si ils n'ont pas le droit de respecter. Merci. Merci. Merci.